Conférence théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème, la réalisation plus vraie du soi. Amis, pour essayer de comprendre ce qu'apporte la théosophie aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de l'église, c'est-à-dire de type de texte. Ce que nous avons choisi, c'est l'anneus de Canard, de Jean, un des rares initiés parmi les apôtres. Et celui-là, il ne mâchait pas ces mots. Pourquoi ? Parce que dans la réalisation plus vraie du soi, nous avons ici, explicité par Jean, comment Jésus a réalisé le soi. Plus entendu, soi, avec un S majuscule, c'est-à-dire le soi supérieur. Voici une des traductions du texte, qui est très courte, et ensuite nous donneront l'explication, c'est-à-dire l'éclairage particulier que nous apporte la théosophie, sur cette knose, cette connaissance, qui est la sémantique du mystère. Le texte de Jean, qu'il a lui-même titré comme le livre des signes, montre comment reconnaître les signes de l'initié qui devient un adepte. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Il y avait là six jarres de pierres destinées aux purifications. Elles contenaient chacune, deux ou trois mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces vagues. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Alors, de nâteau. Ils lui portèrent et il goûta l'eau, devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à l'indifférence, les serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont enivrés, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Alors, ce texte est très court. Mais il indique les signes de la réalisation plus vraie du soi. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Jean a voulu signifier. Vous remarquerez que dans ces textes mystiques, qui sont l'expression des mystères, parfois, l'explication, enfin, le texte est bizarre. On ne comprend pas pourquoi Jésus fait réprimande à sa mère, par exemple, ou pourquoi, tout d'un coup, il devient le personnage principal de la noce. Alors, la noce de Kala, il faut savoir que Kala dérive d'un terme arabe, « kanak », qui signifie un lieu privilégié, protégé, un peu comme une loge, et qui, à l'époque, désignait la demeure du régent. L'histoire se passe dans la demeure privilégiée du régent, celui qui doit régner sur ceux qui doivent le servir. Jésus a discuté avec Nathanael pendant trois jours. Nathanael, au passage, signifie don de Dieu. C'est-à-dire que pendant trois jours, Jésus s'est entretenu avec ce que le divin nous donne. Il ne faut pas non plus s'étendre sur cet aspect-là avant et après, parce qu'il n'y en aura pas de temps. Donc, le troisième jour, il y a eu une noce à Kala dévalidée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus, dans tous les mystères, les mystères mineurs et les mystères âgeurs, la mère, avec un M majuscule, représente, on dira, l'expression de la matière. La mère qui est devenue Gaïa, représente, chez les Vedanta, par exemple, Prachriti ou Mola Prachriti, suivant le niveau où on veut se situer, dans la cosmogénèse ou dans ce qui est plus proche de l'homme. C'est-à-dire que la mère représente ici le quaternaire inférieur de l'homme, son aspect matériel, tout ce que nous utilisons pour pouvoir agir quotidiennement et journaillement. C'est notre mère. Elle n'est pas encore la mère du Christ. C'est la mère de Jésus, qui est encore l'homme, fils de l'homme, comme il se nommait lui-même à travers tout l'Évangile. Nous avons parlé des mystères inférieurs et supérieurs. Il ne faut pas traduire les termes mineurs et majeurs comme quelque chose qui est plus important ou moins important. Les mystères mineurs, qui sont relatés ou retranscrits, selon le, à travers l'Ancien Testament, la Ligue de Mosaïque, c'est-à-dire l'intérêt de mon livre, représentent l'enseignement des mystères concernant l'aspect inférieurs de l'expression de l'humain, c'est-à-dire le quaterner inférieur. Le quaterner inférieur, c'est donc la partie physique, psychique, spirituelle de l'ego personnel. Donc là, nous sommes dans les mystères concernant le support physique, matériel, de l'expression de l'intelligence de Manas. Les mystères supérieurs sont ceux qui relatent le fonctionnement ou les manettes qui permettent de faire fonctionner l'homme sur le plan de sa divinité. Donc on retrouve aussi l'enseignement qui était donné à l'école d'Alexandrie, par exemple, en Antiquité. Et ces mystères supérieurs sont relatés, retranscrits, à travers ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Nous comprenons déjà que tous ces textes mystiques, occultes, sont des allégories qui sont des enseignements de la connaissance héritée de l'humanité concernant notre évolution, concernant notre devenir. Et ceci est vrai pour les textes européens, mais également, bien entendu, pour les textes orientaux. La phrase suivante, « La mère de Jésus était là » signifie que Jésus est venu avec son corps physique et surtout avec, encore, l'aspect du quaternaire inférieur, c'est-à-dire le corps physique, le corps astral, le corps des désirs et des passions, l'énergie, etc. Donc, il n'est pas encore initié. Il n'a pas encore réalisé la maîtrise sur cet aspect inférieur de l'individu. Voilà pourquoi il dit à sa mère, « Femme, que me veux-tu ? » Je ne suis pas encore prêt. C'est-à-dire que je n'ai pas encore maîtrisé tout cet aspect inférieur qui me permet de transformer l'eau en vin, c'est-à-dire de transformer l'eau, le pouvoir matériel en vin, en pouvoir de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une transformation, mais plutôt d'une transmutation au sens alphénique du terme, c'est-à-dire amener le pouvoir matériel à fonctionner ou à s'allier, à s'unifier avec le pouvoir spirituel, d'où la notion de noce. Cette notion de noce avec le divin, on la retrouve dans tout l'Ancien Testament. C'est précisément le pacte que passe Dieu avec les Hébreux et la notion de zèle, où il faut un accord zéglé entre les deux, le Dieu jaloux, les jaloux, parce que nous parlons d'un aspect d'un accord nuptial. c'est une noce entre le peuple et en fait le peuple il s'agit de l'aspect humain planétaire, c'est-à-dire tous les êtres humains doivent s'unir comme une union luptiale avec l'aspect divin. C'est un autre aspect de l'histoire. Donc Jésus fut confié à ses noces, il n'est pas encore le Christ. donc il est présent avec ses disciples. Alors les disciples représentent ici les principes inférieurs. Tout ce qui concerne le quaternaire inférieur de l'individu qu'il doit apprendre à maîtriser. C'est le travail de cette initiation qui est probablement la plus importante, la plus élevée puisque à partir de ce moment-là l'homme va quitter sa stature d'homme pour devenir un adepte, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'exprimer l'esprit, c'est-à-dire l'aspect divin à travers sa propre forme. Il faut pour cela faire boire les invités. Cela signifie que le disciple doit enivrer en quelque sorte sa partie inférieure. Il ne faut pas oublier que notre constitution est faite d'éléments qui sont vivants qui sont vivants. Le corps physique est vivant en dehors de notre esprit, de notre mental. Tout vit, tout se transforme et nous utilisons toutes ces vies heure par heure, minute par minute pour pouvoir exprimer notre intelligence. Ce serait mieux si nous exprimions notre divinité car c'est l'objectif de la vie que de donner à l'individu, à l'ego, mana, c'est-à-dire le penseur, de donner les moyens d'exprimer le divin, c'est-à-dire devenir consciemment un être relié au divin. D'où la notion de relibéré, c'est-à-dire religion se relier au divin et se relier aux autres puisque toute l'humanité a la même source. Donc cet aspect inférieur, ces principes inférieurs ne sont pas encore spiritualisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été adombrés par le pouvoir dynamique de la pensée de manasse, de l'ego réinternant, de l'individu. Jésus lui dit à la mère « Femme, qu'est-ce à faire avec toi ? Mon heure n'est pas encore venue précisément, il n'a pas encore maîtrisé tout son aspect intérieur pour le mettre au service de la dignité, c'est-à-dire du Père qui est à l'intérieur. C'est la notion même qui est donnée par Jésus à travers la prière de notre Père. que ta volonté soit faite. Il s'agit que l'aspect divin de l'individu devienne le maître des lieux et non pas l'inverse. Ta volonté doit être la mienne, c'est ta volonté qui est importante, ce n'est pas celle des principes inférieurs, de toutes les parties inférieures qui sont prêtées à l'individu pour pouvoir exister et être conscient. Donc la mer représente ici encore la matière. Le symbole est celui de l'eau. Voilà pourquoi Jésus juste avant cet épisode a été baptisé par l'eau, par Jean-Baptiste. L'eau représente cet aspect de la matière primordiale qui est utilisé dans l'expression du divin. C'est déjà dans la cosmogénèse à partir du troisième logos lorsque les eaux sont partout et il va falloir les diviser. C'est-à-dire que le logos, le pouvoir du verbe, de l'action, de la pensée, va faire la différence et va imprimer sur cet aspect matériel, ce n'est évidemment pas la matière que l'on voit avec nos yeux, mais c'est toute matière spirituelle qu'on peut dire, et bien ce logos va imprimer ce qui qui vient des univers précédents en tant que pouvoir karmique, c'est-à-dire les causes qui ont été semées dans les univers précédents, vont pouvoir s'exprimer, vont devoir s'exprimer dans cette matière pour pouvoir faire naître un nouvel univers. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, nous retrouvons la même chose, le même principe, la même cinématique et la même sémantique à l'intérieur de nous-mêmes, l'intérieur de chaque individu, c'est-à-dire que ce pouvoir de la matière que nous utilisons, y compris avec le mental, doit être formé pour pouvoir exprimer, encore une fois, le divin qui est inconscient encore en nous. Le moment n'est pas encore venu où je serai unir-buddy en quelque sorte, le divin, que me fais-tu, il est trop dangereux que je m'associe avec toi, toi en tant que pouvoir matériel, c'est trop dangereux, je n'ai pas encore tout maîtrisé et on parle ici de l'union de buddhi, l'aspect supérieur spirituel de l'homme avec humanas, l'homme, l'intelligence, celui qui perçoit et qui fait les choix et tant que cette union n'est pas faite de manas avec buddhi, l'homme ne maîtrise pas tous ses aspects et surtout, le plus dangereux, les aspects inférieurs parce que ces aspects inférieurs qui sont formés de plusieurs parties comme on le disait, dans certains niveaux, dans certains éclairages, on peut dire qu'ils sont même les ennemis de l'homme, les ennemis de manas. on parle ici des l'amalines par exemple, c'est du pouvoir des mentaux et des élémentaux qui sont deux choses différentes, il y a des pouvoirs de la nature que nous utilisons pour pouvoir exister dans notre corps physique et il y a aussi des pouvoirs qui sont une transmutation, une transformation malheureuse de ce qu'était pour les humains qui ont le pouvoir qui cherche à vampiriser les vivants qu'on appelle les la par exemple ou le mot l'amaline aussi qui signifie entre autres les êtres qui cherchent à récupérer l'énergie que nous manipulons nous-mêmes en tant qu'êtres vivants pour pouvoir exister. C'est une partie de l'initiation où l'initié, le disciple doit pendant plusieurs jours quitter ce plan terrestre intérieurement bien entendu et où il doit descendre dans l'Hadès c'est-à-dire dans l'enfer pour expérimenter cet état de l'enfer et pour pouvoir tirer de ce plan ce qui peut encore être sauvé c'est-à-dire des êtres qui sont plongés dans ce plan infernal mais qu'on peut encore tirer sauver de façon à ce qu'il retrouve au moins le plan humain c'est un exercice obligatoire que chaque candidat doit traverser il y a aussi l'aspect supérieur c'est-à-dire que le disciple en dehors de son corps doit rejoindre les plans supérieurs précisément des matamiques les plans divins pour comprendre voir et interagir avec ceux qui ne sont plus de ce plan physique donc après la mort après la mort où chaque manasse chaque individu c'est-à-dire nous-mêmes en quelque sorte est plongé dans une sphère divine où il expérimente ce qu'il aurait désiré de plus beau et de plus magnifique de plus divin de son vivant mais qu'il n'a pas pu réaliser et donc il reste une pensée plus tard d'Eva d'Ange en quelque sorte et le disciple doit comprendre ce qu'il se passe dans cet état donc on dira la plus haute initiation qui était pratiquée dans le script aussi bien en Orient qu'en Occident on retrouve des traces de la signification de ce passage dans certains hiéroglyphes égyptiens bien sûr évidemment en Inde et au Tibet mais on retrouve aussi ce genre d'expérimentation et d'initiation nous sommes ici en présence de l'initiation dans les pays d'Amérique latine etc on retrouve dans les livres dans les symboles les expressions de cette initiation on retrouve toujours la partie matière l'eau c'est le symbole avec trois petites vaguelettes qu'on trouve dans les hiéroglyphes égyptiens représentant la matière que l'individu doit maîtriser pour amener cette matière à vibrer en quelque sorte ou à exister ou à agir ou à devenir un outil utile sur le plan spirituel c'est-à-dire au-dessus de même donc comme le vin manquait nous sommes là précisément à l'instant où celui qui doit être initié prend conscience que son 16 aspects inférieurs ne sont pas spiritualisés en quelque sorte ne sont pas adombrés par le pouvoir de l'esprit donc ils sont encore dangereux et on le voit quotidiennement parce qu'on prend une décision aussi simple que s'arrêter de fumer par exemple ou je ne veux plus manger de sucre ou je ne veux plus manger de viande et bien on voit très bien une espèce de réaction du corps qui fait que à certains moments ça devient extrêmement difficile de résister parce que le corps réclame de sa part il réclame ses habitudes on lui a donné ses habitudes c'est-à-dire manasse l'homme pensant qui fait ses choix et bien malgré tout cet aspect inférieur prend les commandes et dit non moi j'ai besoin de ma cigarette moi j'ai besoin de mon gâteau moi j'ai besoin de ceci moi j'ai besoin de cela et pour être tranquille on finit par céder bon pour notre petit garelle c'est pas de mal etc mais n'empêche que c'est un exercice qui au début devient un exercice de style mais qui à la fin devient très pénible si on cherche un affrontement direct avec ces aspects que nous ne maîtrisons pas encore c'est-à-dire l'aspect des outils qu'on dit inférieurs qui sont inférieurs simplement par opposition à l'aspect divin il ne peut pas encore s'exprimer en nous donc si nous nous affrontons directement par la force à ces aspects-là à ces forces-là nous n'y arriverons pas le secret réside dans le désir c'est-à-dire que nous utilisons un des aspects un des éléments constitutifs de l'humain qu'on appelle kama le principe des désirs et des passions nous devons apprendre à maîtriser ce kama c'est-à-dire à diriger kama c'est-à-dire nos désirs avec le bon motif le secret est là trouver le bon motif pourquoi nous allons prendre ces décisions pourquoi nous devons nous arrêter de fumer si c'est juste pour notre santé parce que c'est mauvais on aura extrêmement beaucoup de mal par contre si l'on fait cette démarche dans le motif d'être utile aux autres à la famille aux enfants pour éviter de polluer pour éviter ceci cela donc la démarche peut être altruiste et dans ce cas-là le motif est on dira énergisé par l'aspect spirituel en nous qui apporte l'énergie nécessaire parce que on dira qu'il y a une syntonisation c'est-à-dire un accord parfait harmonieux entre le pouvoir de l'esprit et l'action à entreprendre parce qu'elle est utile à tout le monde pas seulement à l'individu et la personnalité mais aussi à son entourage et dans ce cas-là on trouve l'énergie nécessaire non pas pour combattre mais pour transmuer les mauvaises effets que nous ressentons à partir de cet aspect du quaternaire inférieur nous avons un apport d'énergie qui nous permet de transmuer alors les sensations ou de transmuer les efforts inférieurs et à partir de ce moment-là nous devenons maîtres de la situation nous devenons le maître nous devenons le Jésus incarné capable de commander à l'aspect inférieur qui est en nous on devient ardula sur le plan de bataille capable de diriger ses chevaux et non l'inverse pour aller directement là où il doit aller le désir et donc Jésus dit remplissez ces vases c'est l'action du disciple pendant l'initiation qui doit imprégner tous ses aspects inférieurs de son énergie spirituelle c'est-à-dire qu'il va transformer le pouvoir du corps physique du corps astral le pouvoir kamik et l'énergie qui relie tout ça il va les mettre à l'unisson avec son pouvoir spirituel donc il va se tourner vers le père intérieur donc Manas se tourne vers Bouddhi pour ouvrir ce canal spirituel afin que l'esprit en lui l'esprit divin puisse interagir avec l'intelligence de Manas qui fait ce choix délibérément donc à l'intérieur pour pouvoir maîtriser son aspect intérieur il va remplir ces jarres d'eau au début et l'eau va être transformée en vin par la transmutation c'est-à-dire qu'on transforme la matière par l'esprit par la transmutation alchimique qui est une façon d'agir du divin de l'esprit à l'intérieur de l'homme à partir de ce moment-là il devient le maître chez lui donc Jésus leur dit remplissez etc et ensuite il dit non pas aux convives mais à ceux qui doivent servir donc aux serviteurs qui doivent servir la noce il leur dit maintenant aller faire goûter ce vin à l'ordinateur l'ordinateur traditionnellement au moment de l'initiation représente l'assemblée des initiés qui est là pour surveiller l'initiation d'abord pour que tout se passe bien et il faut un initié puisque tout se passe sur le plan intérieur donc physiquement on ne voit rien enfin on voit un initié qui est allongé en forme de croix sur le sol ou dans un sarcophage peu importe ça dépend des cultures mais il faut avoir la vision intérieure du voyant pour percevoir quel est l'état du disciple sur le plan astral déjà pour voir si tout se passe bien parce que pendant trois jours il risque la mort s'il se détache de son corps physique il y a un accident il ne peut plus rejoindre son corps physique donc il est mort en tout cas le corps physique est mort ou encore pire le corps physique s'il n'est pas suffisamment protégé de l'environnement qui peut être pervers environnement psychique s'entend et bien le corps physique peut être vampirisé par des éléments du monde astral qui sont comme des animaux par exemple et encore une fois le disciple dans ce cas là ne peut plus réintégrer son corps physique et il réapparaît comme fou c'est comme un singe qui met le contrôle de notre corps physique c'est un petit peu n'importe quoi donc il y a d'authentiques et de vrais dangers à traverser cette initiation cette initiation n'est pas ouverte à tous on comprend que pour arriver à ce stade il faille un développement intérieur et une connaissance du fonctionnement de nos propres principes tel qu'un disciple un adepte authentique puisse développer c'est toute la différence entre un saint qui est tout d'un coup illuminé par la grâce divine mais qui ne comprend pas ce qui se passe et un authentique disciple qui tout comme le saint est éliminé par la grâce divine mais qui comprend qui maîtrise et qui fait des choix donc il y a un vrai danger lorsque l'eau est transformée en vin Jésus dit apportez-le donc à l'ordonnateur l'ordonnateur c'est celui qui doit goûter avant tout le monde si les mets et les boissons sont consommables donc on voit ici ce sont les initiés qui surveillent et qui vont en voyant les signes dans le néophyte pouvoir dire qu'il a réussi son initiation ou pas car un initié transforme sa nature intérieure et seul un voyant à travers la sphère astrale de l'initié par exemple peut voir les signes c'est donc des symboles d'énergie si l'on veut les signes qui représentent le degré d'initiation qu'a atteint le degré d'évolution spirituelle qu'a atteint cette personne donc tant que cette assemblée d'initiés n'a pas observé la transformation dans le candidat il ne peut pas dire si le vin qu'il voit provient de celui qui a transformé l'eau ou d'ailleurs de l'ambiance spirituelle du lieu par exemple voilà pourquoi Jésus dit apporter ce vin à l'ordinateur et l'ordinateur goûtant le vin c'est-à-dire voyant les signes dans qui est devenu Adep qui peut maintenant être appelé Christos car il incarne véritablement la lumière de Christ celui qui est crucifié dans la chair dans la matière il devient Jésus le Christ et Paris Cochet sa mère devient la mère de Christ et c'est à ce moment-là qu'on lui donne qu'on lui attribue le M majuscule ce n'est plus la mère matière Gaïa ou Maitreya ou tout ce que vous voulez dans l'aspect affaire de la matière mais elle devient la mère qui a enfanté le disciple c'est-à-dire Bouddhi l'aspect féminin spirituel à l'intérieur de l'humain qui vient illuminer Manas c'est-à-dire l'homme pensant agissant et faisant le choix voilà pourquoi dans les histoires divines des dieux en grec ou ailleurs on ne comprend absolument rien quant à la filigation où la femme est mariée avec un dieu mais en même temps sa fille ils ont un fils qui est le père de la mère qui est de la femme enfin on ne comprend rien et pour cause ce sont des allégories donc tant que la mère l'aspect mère c'est-à-dire celle qui apporte les éléments nécessaires à la naissance la matrice donc tant qu'elle participe des éléments inférieurs qui permettent à l'esprit de pouvoir exister dans le monde incarné c'est l'aspect matériel il n'y a rien de spirituel là-dedans mais elle apporte les éléments nécessaires à l'expression de Manas lorsque Manas est lié par un accord luxial avec Bouddhi à ce moment-là cette mère c'est l'aspect divin l'aspect lumineux de la matière qui permet l'expression de l'esprit à travers cet égo qui devient Jésus le Christ donc à travers à travers l'adepte l'initié le Makna la grande âme le Ritchi enfin les noms vous les avez tous entendus et ayant goûté le vin donc l'eau transformée en esprit par Jésus l'ordinateur reconnaît les signes et peut maintenant dire c'est Jésus le Christ on voit à travers cette sémantique que l'expression des éléments par exemple sont extrêmement importants dans tous ces écrits ésotériques mystiques et que la théosophie apporte en pleine lumière le vocabulaire qui était utilisé dans les écoles antiques des mystères qui maintenant sont en pleine lumière parce que globalement l'humanité a évolué suffisamment sur le plan du mental pour pouvoir faire la part des choses ne plus suivre bigotement les écritures au pied de la lettre sans comprendre le fond et si on applique cette grille cet aspect cette oui cette façon de décrypter les textes anciens et mystiques avec cet apport de la théosophie on aura une ouverture et tout à fait nouvelle sur les textes anciens même s'ils sont occidentaux et on pourra mieux comprendre comment et pourquoi l'explication de la bible mosaïque est différente de l'explication du nouveau testament mais que ces deux sont liés et que l'homme ne peut pas évoluer directement sur le plan spirituel il doit utiliser l'évolution à travers les mystères mineurs pour pouvoir acquérir avec l'intelligence et faire le choix dans l'aspect des mystères dit supérieur et alors ce sont les signes que l'on doit reconnaître dans les textes merci